Bonjour à tous et bienvenue sur ce deuxième épisode commenté de Fable 3. Alors souvenez-vous, on s'était laissé juste après avoir fini l'entraînement avec Walter, après lui avoir d'ailleurs vaillamment brisé son épée au cours de cet entraînement. Notre copine était entrée dans la salle alors que Walter voulait nous réveiller quelque chose, en nous demandant de la suivre en disant que c'était dramatique. Alors c'est ce que je vais faire aujourd'hui, donc allons-y. Donc bien sûr je vais essayer de ne pas trop parler pendant les cinématiques. Bon sang, j'aurais dû prévoir que ça arriverait. Je crois qu'ils n'ont aucune idée de ce dont ton frère est capable. Je sens que ça va mal finir. Lutons pour un algor libre ! Bon, visiblement le peuple n'est pas très très content. Mais je devrais aller le voir. Reste ici. Il y a encore un sujet que l'on doit aborder. On ne peut pas rester là comme ça. J'ai un horrible pressentiment. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Regarde, il n'y a plus de garde de système. Je ne sais pas pourquoi, mais moi aussi j'ai comme le pressentiment que quelque chose va dégénérer. Allons-y tant que c'est possible. De toute façon c'est toujours comme ça. Il y a forcément quelqu'un qui va mourir ou quelque chose comme ça pour que le héros décide de se battre. Allez, allons-y avant que quelqu'un ne nous voit. Vite ! Tu peux les voir. Réfléchis à ce que tu fais, Logan. Je protège les intérêts du peuple. Ne remets plus jamais mes motivations en doute. Les félons doivent mourir. On commence par les meneurs et si nécessaire... Ah oui, il ne ressemble pas vraiment à son frère. Il a vraiment la tête du méchant aussi. Walter ! Tu es son frère. Toi, il t'écoutera peut-être. On ne peut pas le laisser tuer tous ces gens. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il n'a pas l'air content le héros. Vu la tête. Bon. Bon ben on va aller voir ça. Qu'est-ce que tu fais ici ? Un enfant n'a rien à faire dans la salle de guerre. Sors d'ici. Je suis ici pour vous arrêter. Vous ne pouvez pas tuer ces gens. Non, attends ! Ça suffit ! Comment oses-tu t'opposer à moi ? Tu crois peut-être que c'est à toi de prendre ce genre de décision ? Tu tiens vraiment à protéger ces traîtres. Comme tu voudras. On va te voir à l'œuvre. Emmène mon frère et son ami dans la salle du trône. Il faut régler ce litige officiellement. À mon avis, on va devoir choisir entre les tués ou... Je ne sais pas quoi d'ailleurs. Je m'en vais. Qu'est-ce... Laissez-la tranquille ! Ça va, ça va. Pas de souci. Quoi qu'il se passe, on le surmontera ensemble. Avancer ! Voici donc les champions du peuple qui s'avancent. Ils sont sympathiques dans la famille quand même. Aujourd'hui, tu m'as déçu au-delà de toute mesure. J'ai été trahi par mon propre sang et une espèce de traître. On n'a rien fait de mal. Les véritables responsables seront châtiés. Punissez-moi alors ! Tu n'es plus un enfant et il est temps que j'arrête de te traiter comme tel. Tu voulais sauver les traîtres rassemblés ce matin au pied du château. Eh bien, parfait. Je te donne une chance de les sauver. Voici les responsables de la mutinerie. Je te laisse le choix. Qui doit être puni ? Ces étrangers ou cette fille ? La mort leur tend les bras. Quoi ? Non, c'est pas possible ! Ah ouais, elle prouve, elle n'a rien fait. Prends une décision. Votre majesté, Logan, Pitché. C'est à toi que j'accorde le pouvoir de vie et de mort. J'imagine que sauver le peuple, c'est la décision des gentils. Ce qui n'arrive pas à choisir, ce sera vite vu. Bon, après tout, dans Fable, on peut trouver des femmes assez facilement. Alors je pense qu'on va sauver le peuple, c'est plus important. C'est de la folie. On ne peut pas. Mais je maintiens que le roi est vraiment un connard. Tu ne peux pas tous les laisser mourir. Regardez le gars derrière les yeux qu'il a. Je ne sais pas si c'était un bug, mais il s'était peur le gars. Bon. Ouais bon. Désolé ma nana, je ne sais pas. Merci, merci. Tu as bien fait. Tu as accompli ton devoir. N'oublie jamais ce qu'il a fait. Et surtout que je t'aime. Je vous ordonne de supprimer cette fille. Sur le champ. Je ne te le pardonnerai jamais. Jamais. Bien. Tu t'en souviendras toute ta vie. Escortez mon frère à ses appartements. Vite. Ne vous en voulez pas. Alors je pense qu'on arrive bientôt sur la fin du tutoriel. Alors encore une fois, je m'excuse si je ne commente pas beaucoup. Mais je vous laisse profiter des dialogues et du jeu. Et quand le début du jeu sera passé, je pourrais commenter un peu plus librement. C'est une révolution. C'est une révolution. Il lui faut un leader. Il lui faut un héros. C'est le moment de voir si tu es prêt. Prêt à quoi ? À être le fils de ton père. Bon, là les choses vont devenir intéressantes. Laissez-moi prendre l'essentiel. On n'a pas le temps. Alors, quelques infos aussi concernant la fréquence de publication des vidéos. Alors, pour le moment, comme en semaine, je ne suis pas forcément disponible. Les études, vous savez ce que c'est. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de sortir à peu près deux ou trois vidéos par semaine. Dans la mesure du possible. De toute façon, si je veux être vraiment des gros empêchements, je vous tiendrai informé. Bon, alors, c'est toujours le petit trait lumineux. Le but étant de sortir du château, j'imagine. Mais bon, à mon avis, on ne va pas sortir par la grande porte. Ce jardin a quelque chose de plutôt inquiétant à la nuit tombée. Et où est-ce qu'on va ? Je croyais qu'on quittait le château. Je ne sais pas ce que c'est, c'est le bug. Enfin, j'ai des bugs sur la vidéo. J'espère que ça ne se ressent pas trop sur YouTube. Si c'est le cas, je m'en excuse. J'essaierai d'arranger ça pour la prochaine vidéo. Ah, les souterrains. Évidemment, qui dit château, dit toujours les souterrains pour s'en aller. Il est temps qu'on fasse honneur au dernier héros de l'Albion. Je pensais ne jamais revenir en ces lieux. Tu aurais dû le savoir. Il s'agit de ton histoire. Ah, cette musique, les amis, cette musique. Le monde a tourné trop longtemps sur l'albion, mais j'espère qu'il en aura bientôt un à nouveau. Je crois bien d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, que c'était la musique de la guilde des héros dans le 1. Ouais, je crois. Ah, le sceau de la guilde. C'est bien le plus précieux que possédait ton père, le sceau de la guilde. Il choisit ceux qui ont le pouvoir enfoui en eux, ceux qui ont le potentiel pour devenir une légende. Prends-le. Avec plaisir. Ce que j'aime bien, c'est qu'on se trimballe avec un truc énorme. On ne sait pas où il range, mais il va le ranger quelque part. C'est toujours comme ça. C'est comme dans les Zelda, vous savez, la vente d'air de Link est absolument énorme. On ne sait pas où il met tout ça, mais il le met. C'est Fable, c'est le héros. Le héros ne s'encombre pas de ce genre de détails. Bon, désolé aussi s'il y a quand même pas mal de chargements pour le moment. Je pense qu'après, une fois qu'on aura avancé dans le jeu, il y en aura moins. Ah oui, Teresa. Teresa, c'est une personnage assez récurrente dans Fable. Alors si je ne dis pas de bêtises, c'était la sœur du héros du 1. Et alors, elle est immortelle et aveugle. Alors aveugle, je sais pourquoi, mais je ne vais pas trop spoiler. Je vous laisserai regarder le... Enfin, jouer au 1 si vous voulez découvrir pourquoi. Par contre, pourquoi elle est immortelle, ça je l'avoue que je n'en ai aucune idée. Et apparemment, c'est une prophétesse. C'est elle aussi qui a guidé le héros du 2 pour qu'il devienne roi. Bon, et là, visiblement, ça va être elle qui va nous guider. C'est celui de Jasper, ton plus fidèle serviteur. Et celui de Sir Walter Beck, ton allié le plus précieux. Ensemble, vous avez déjà passé la première étape de votre voyage. Franchissez la porte et réclamez votre dû. Comment ça votre dû ? Je vais réclamer mon dû. C'est moi le héros. Non mais... Enfin bon, on commence quand même avec un... Je le redis, avec un habit assez classe. C'est... C'est pas comme ça normalement dans les autres fables. C'est plutôt le genre d'habits qu'on aurait eu à la fin du jeu, ça. Ah, j'ai bien lu. Sors boule de feu. Ouais, j'étais un peu vite là. Sors boule de feu. Boule de feu... Le gantelet te permettra de canaliser tes pouvoirs magiques. Utilise-le sur la tombe qui se trouve dans le musée de l'Homme. Ah, c'est assez marrant. Dans les anciens fables, je crois pas qu'ils utilisaient le gantelet. La magie venait directement de leur corps. Vas-y maintenant. C'est bizarre. Walter et Jasper te suivront où que tu ailles. Et un jour, qui sait, peut-être les citoyens d'Albion en feront de même. Bon, on va essayer ça. Alors. Ouais, c'est la classe. Regardez. En levant la main, j'invoque un rond de feu. Et je peux lancer des boules de feu. C'est juste trop classe. Franchement, c'est juste trop classe. Imaginez si c'était comme ça dans la réalité. On met des gants comme ça et on peut cracher. Enfin, pas cracher, mais on peut envoyer du feu. Que ce serait peut-être pas une bonne chose. Mais c'est classe. C'est classe. Pour un héros, c'est classe. Je n'ai pas regardé les gants, mais je ne sais pas si les gants sont aussi classes que ça. Alors oui, ce que vous voyez en bas à droite, c'est pour mon ancienne partie quand j'étais gentil, il y a très longtemps. Mais je m'en souviens. Honnêtement, je ne me souviens même plus de ce qui se passe. Dessai de jeter un sort. Il paraît que c'est notre seul moyen de sortir d'ici. Ouais, les gants ne vont pas vraiment avec la tenue. Je ne sais plus si on peut les customiser après ou changer le skin. Il faudra voir. Bon, écoutez, je vous propose qu'on s'arrête ici. Ça fait quand même 12 minutes. Ça fait une bonne petite vidéo. On va s'arrêter là, sur le seau de la guilde. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.